salut à tous bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé ça fait plusieurs mois ça fait peut-être même plus d'un an je pense que j'ai pas tourné de vidéos l'occasion de faire un petit break et puis de faire d'autres activités notamment le de rejoindre un groupe pour jouer dans la vraie vie ça change de youtube et c'est je vous avoue que ça fait beaucoup plus plaisir donc voilà c'est la raison pour laquelle vous me voyez plus trop dans les vidéos mais écoutez de temps à autre rien n'empêche de faire des petites des petits tests à droite à gauche de vous parler un petit peu de de ce que je vis au niveau de la musique et puis de répondre notamment à vos questions si certains d'entre vous veulent que je fasse une fac j'avais déjà évoqué mais bon voilà c'est c'est jamais le bon moment mais ça reste dans un côté de ma tête en tout cas pour pour le faire un jour donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter un produit que m'a envoyé l'hécato qui est une marque qui fait des produits pour musiciens il ya eu de nombreuses vidéos qui ont été faites chez d'autres collègues donc ils m'ont contacté pour tester un produit c'est un produit qui permet de jouer de la guitare sans fil donc c'est un système wireless guitare qui est le ws 50 que j'ai juste ici que j'ai reçu aujourd'hui et que j'aimerais tester avec vous de l'unboxing jusqu'au test puisque j'ai pas encore ouvert à la boîte je sais à peu près à quoi ça ressemble en même temps c'est sur la boîte donc voilà on va voir un petit peu à quoi ça ressemble on va détailler rapidement les aspects techniques du produit et voir surtout si ça sonne si au niveau de la latence on s'y retrouve et aussi au niveau du son je vous propose de ne pas perdre plus de temps on va déballer le produit ensemble et puis on fera ensuite le test ensemble de ce système allez c'est parti pour l'unboxing donc du coup vous l'avez vu dans l'introduction la boîte du produit qui est juste là donc c'est un produit comme vous le voyez qui est sur une fréquence de 5,8 gigahertz donc c'est vrai qu'il ya énormément de produits wireless guitare qui sont sur du 2,4 du coup on dit qu'en général c'est vrai que le 2,4 gigahertz est un petit peu encombré comme fréquence donc là l'avantage c'est que vraiment vous êtes sur une fréquence qui pour l'instant en tout cas ne l'est pas forcément encore donc ça c'est un super bon point c'est ce qui m'a aussi intéressé dans ce produit là qu'on pourra pas faire ici forcément donc c'est parti pour l'ouverture le classique petit manuel à ne pas sous-estimer ne faites pas comme moi lisez les manuels c'est important et ensuite voilà donc là on arrive sur les émetteurs et récepteurs et puis le câble pour charger les deux produits avec en plus un câble double donc ça c'est plutôt cool on peut recharger les deux en même temps avec une seule prise usb ça c'est plutôt cool et enfin les deux appareils voilà donc là vous l'avez dans un coloris bois je crois ça s'appelle il ya aussi le coloris noir donc ça c'est possible je vous mettrai un lien toute façon pour commander le produit vous aurez le choix évidemment donc ça alors ça c'est plutôt ingénieux parce qu'il y en a certains qui ne permettent pas la rétractation je sais par exemple que j'avais commandé un boss je me souviens plus la référence ws quelque chose où c'était très embêtant parce que je pouvais pas gérer l'inclinaison du jack donc du coup par exemple sur mes sur mes silver sky bah du coup je pouvais pas le rentrer le jack complètement donc ça c'était assez embêtant donc je pense que là ça va plutôt bien marché on va voir ça donc ici donc c'est le transmitteur donc c'est l'émetteur et on va avoir l'autre partie du coup qui est le receveur enfin le récepteur voilà receveur qui est juste là voilà donc les deux sont munis de boutons off évidemment c'est mieux pour l'allumer et puis un indicateur aussi de batterie qui est juste là sur les deux et la liaison qui s'établit avec la petite antenne je pense que la liaison s'établit quand la led est colorée des sur les deux appareils en même temps forcément c'est ce qui est prévu habituellement et bien écoutez on va voir ça tout de suite on va brancher donc du coup l'émetteur ça va être celui là dans la guitare et le récepteur dans l'ampli ou dans la carte son dans mon cas avec un petit plugin sur l'ordinateur directement on passe au test c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà les amis donc comme vous avez vu avec ces deux petits appareils mais en tout cas on a un super bon son en tout cas de ce que j'ai habituellement sur mon plugin donc c'est archétype linique j'utilise j'ai un super bon son sincèrement moi je vois pas de différence avec le câble donc là dessus en tout cas le pari est réussi ça fait ça fait bien le job ce que j'ai bien aimé aussi comme je vous disais vous avez vu au niveau de la silver sky bon ça se branche sans problème en fait le fait que vous ayez la partie jack movible comme ça c'est vachement pratique encore une fois tous les constructeurs n'y ont pas pensé c'est bête mais voilà ça permet de pas se prendre la tête ça m'est arrivé comme je disais de de renvoyer des systèmes parce que bah c'était c'était fixe en fait donc si ça rentre pas que là ça bloque etc bah c'est foutu au niveau de l'autonomie donc du coup ils annoncent une autonomie de cinq heures donc je pense qu'il faut en tout cas les charger plusieurs heures tous les deux afin qu'ils soient complètement opérationnel et voilà vous pouvez tenir maximum jusqu'à cinq heures donc par exemple nous on fait des concerts de trois heures maximum ça fera largement le taf ça il n'y a pas de souci au niveau de la portée on est jusqu'à 100 mètres maximum encore une fois je vous conseillerais pas d'aller jusqu'à 100 mètres pour tester mais en tout cas sur une une petite scène amateur ça pose aucun problème encore une fois donc ça c'est parfait et aussi autre chose si vous perdez la connexion entre les deux appareils donc ça encore une fois il faut lire le manuel pour savoir mais je vous le dis en tout cas si si vous voulez l'acheter en fait le bouton qui est juste ici qui permet de voir la l'antenne en fait la liaison entre les deux appareils c'est un bouton qui est cliquable donc en fait si vous perdez la connexion entre les deux appareils il suffit de cliquer longuement sur l'émetteur et sur le récepteur les deux vont clignoter vers très rapidement et ça va permettre en fait de les appairer un peu comme lorsque vous appairer des appareils bluetooth donc voilà encore une fois ça par exemple sans lire le manuel c'est impossible de le savoir on n'a pas l'impression que c'est un bouton enfin tout cas c'est un bouton de c'est un indicateur et un bouton en même temps voilà donc ça c'est le petit truc qu'il faut savoir encore une fois il faut lire les manuels c'est toujours une bonne chose à faire juste un petit regret bon c'est rien c'est rien du tout mais en même temps vu le rapport qualité prix du produit c'est tout à fait normal mais voilà ça aurait été sympa de mettre si vous savez une petite une petite pochette pour pouvoir ranger l'appareil mais bon voilà si vous avez un sac vous mettez ça là dedans il n'y a pas de risque ça s'allume tout seul parce que c'est un bouton le bouton en oeuf est un bouton pas poussoir mais qui glisse en fait donc je pense pas que ça s'allumera tout seul dans le sac voilà donc sincèrement à voir au niveau de la durée de vie à voir comment ça se comporte encore une fois en concert ou en répétition avec les autres fréquences et je pense que en tout cas c'est un très bon produit vu le prix vous prenez aucun risque même si ça tombe en panne dans un an je pense que vous le rentabilisez largement donc c'est quand même un très bon rapport qualité prix je pense que de nos jours on fait vraiment des produits très peu cher et des produits qui fonctionnent donc ça c'est plutôt cool ça peut aussi en faire aussi un produit de en tant que backup en fait ça peut aussi en faire un produit de sper pendant vos concerts si vous avez un autre système sans fil donc c'est plutôt pratique voilà les amis bah écoutez j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné des idées peut-être pour acheter le produit encore une fois si vous voulez l'acheter j'ai mis un lien directement amazon dans la description donc n'hésitez pas vous cliquez dessus et vous l'achetez donc juste pour information cette vidéo est un test il ya eu aucune pression donc je dis exactement ce que je veux l'hécatone m'a donné aucune indication vous avez mon ressenti à chaud en tout cas il est très positif voilà bah écoutez je vous dis à bientôt je sais pas quand on verra quand l'envie m'en prend dans une prochaine vidéo et d'ici là je souhaite de passer d'excellentes vacances les amis et je vous dis à bientôt salut m m m m m m m m